Pour les cisterciens, le travail manuel est une composante importante de la vie. Nous, on attache beaucoup d'importance à gagner notre vie par le travail de nos mains. C'est possible un travail manuel. Aujourd'hui, ce n'est pas toujours possible, mais chez nous, ici à Citeaux, c'est possible. On a une grosse ferme, une grosse exploitation agricole. Mais on travaille toujours de nos mains. Je crois que je suis plus spontanément orienté vers une rencontre avec Dieu à travers le texte sacré, plutôt que dans la prière silencieuse. Dieu est radicalement pauvre, finalement. Donc, toute sa richesse, c'est son être. Donc, on est aussi invité à méditer là-dessus. Et quand on vit une vie d'extrême pauvreté, de dépouillement, sans aller jusqu'à la misère, mais en fait, on développe son être. Alors qu'à l'inverse, plus vous avez de bien, de richesse, de confort, et plus vous fabriquez une sorte de carapace, comme les tortues, et moins vous êtes vous-même, finalement. Vous avez une sorte de masque social. Je pense à Saint-Maximilien Kolbe. Un religieux polonais qui, pour une raison ou une autre, a Auschwitz, il y a une punition collective. Donc, il y a dix personnes qui sont désignées pour aller mourir de faim et de soif dans un vainqueur. Il se trouve qu'on choisit son voisin, et il sait que son voisin est un père de famille, et il obtient, de ce qui fait la sélection, de pouvoir le remplacer. Donc, il est mis avec les autres, et pendant une journée, il ne se passe rien. Et le lendemain, les gardiens ont la très désagréable surprise de les entendre chanter des cantiques. En sachant qu'ils allaient mourir de faim et de soif dans un vainqueur. Enfin, je veux dire, en sachant très bien la réalité, ancrée profondément à la réalité, mais au-delà. Au-delà de cette réalité. On observe que dans la Bible, assez souvent, il y a une dialectique de l'écoute et du voir. Et très souvent, quand un texte commence par « et le peuple vit », c'est que ça va mal se terminer. Si ça commence par « et il entendit », c'est que ça va bien se terminer. Par exemple, la grande affaire du veau d'or commence par « et le peuple vit » que Moïse tardait à descendre de la montagne. Un jour, quelqu'un est venu au monastère, on nous a fait une conférence qui portait sur l'homme. Son titre de conférence était « L'homme existe-t-il ? » « Pointe d'interrogation, plein de questions. » Et à ce moment-là, j'ai pris conscience que l'homme, je ne savais pas ce que c'était. Les fondateurs de Citeau ont voulu que le premier monastère, donc Citeau, ils l'ont consacré à la Vierge Marie. Ils l'ont pris comme patronne. Et donc, par la suite, ils s'appellent tous Notre-Dame de Citeau, Notre-Dame de Clairvaux, etc. Ce Salvé-Régis Nord, il a été décidé par l'abbé de Citeau, en 1193, que toutes les communautés de l'ordre le chanteraient le soir accompli. Sous-titrage Société Radio-Canada Depuis plus de 900 ans, sur cette terre de Bourgogne, « La foi ne se vit pas qu'à travers les textes sacrés. Elle se vit aussi avec le corps et le cœur. Au contact de ces hommes, j'ai découvert les vertus du travail manuel. J'ai touché des silences riches d'enseignements. Et j'ai appris un peu plus sur moi-même. Et vous, qu'apprendrez-vous ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada